A 5h du matin, les participants de l'Ultra inaugurent la journée. L'ambiance est concentrée car les coureurs se préparent à faire en moyenne 20 heures de course. C'est une épreuve sportive mais je crois que tout va être dans la tête. Je n'ai aucun référentiel, aucun repère. Je vais gérer. C'est le départ. Quand on prend le départ, on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est une grande leçon d'humilité, l'Ultra. On va voir comment ça se termine. C'est une aventure humaine de toute façon à l'Ultra. Surtout en montagne comme ça, on va quand même se traverser des beaux endroits. Si on part pour plus de 20 heures de course, il y a forcément un moment où l'organisme tape dans les réserves et on se fatigue. Il faut rester attentif, surtout dans des courses de montagne où rien ne pardonne. Et là, les 20 derniers kilomètres sont très difficiles ici, donc il ne faut pas se relâcher. La tension, il faut la garder jusqu'au bout, donc ce n'est pas toujours évident. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La météo est capricieuse, mais lorsque les coureurs arrivent sur les crêpes du Mont Jauvet, il découvre le splendide panorama au-dessus de la Plague Centre. Super génial ! Un peu frais, mais c'est si j'ai son charme aussi. Un côté fut beau, un côté c'est le nuage. Bon, salut ! C'est super, c'est magnifique ! C'est très très beau, c'est très très plaisant. Très belle course, merci beaucoup. Le parcours est très sympa, un peu dur au départ, mais en fait finalement, ça se fait. Ça se fait, donc il faut voir, on verra à la fin. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, écoutez, ça se passe très très bien. La soupe est excellente, les gens qui s'occupent de nous sont très sympas. Et puis, les montagnes sont magnifiques. Et il reste encore pas mal de kilomètres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501